Le journal des médias avec Thomas Joubert, bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, un jury tout neuf pour la France a un incroyable talent sur M6, la réconciliation entre Thierry Ardisson et Alessandra Sublet, et puis les chroniqueurs et chroniqueuses les plus énervants du PAF. On commence avec du changement dans le jury de la France a un incroyable talent. M6 devrait bien signer une nouvelle saison de son concours de talent, mais en y apportant de nombreux changements, notamment dans le jury, seul Gilbert Rozon devrait conserver son poste. Excite donc la chanteuse Laurie, le comédien Olivier Citruc et le chorégraphe Giuliano Peperini. Pour les remplacer, on devrait retrouver la chanteuse Hélène Segarat et le magicien Éric Antoine. Et puis selon nos informations, le footballeur Éric Cantona aurait aussi été approché. On devrait aussi avoir du changement à la présentation, puisque le duo Alex Good et Louise Ecland ne seraient pas renouvelés. Frédéric Lopez va faire son retour en deuxième partie de soirée sur France 2 à la rentrée. Annonce officielle de la chaîne dans un communiqué publié vendredi. Après panique dans l'oreillette et la parenthèse inattendue, l'animateur devrait présenter une nouvelle émission dont on ne connaît pas encore le concept. Avant ça, on retrouvera Frédéric Lopez demain soir en prime time sur France 2 pour un nouveau numéro de retour en Terre inconnue, où il recevra d'anciens participants de son émission Rendez-vous en Terre inconnue. Voilà Frédéric Lopez qui sera également notre invité, demain ici en direct sur Europe. Thierry Ardisson s'est réconcilié avec Alessandra Sublet. L'animateur de Canal+, vient de tourner le prime de Salut les Terriens qu'on verra fin juin sur Canal+. Et à cette occasion, Thierry Ardisson a fait la paix avec Alessandra Sublet, qu'il attaquait régulièrement à l'antenne. Il l'a raconté dans Sortez du cadre, samedi sur Europe 1 au micro de Nico Salégas. Moi j'ai des têtes de turcs, ça m'amuse. Mais c'est comme quand j'étais petit, j'arrachais les ailes des mouches. C'est pas quelque chose qu'on est obligé de faire, mais on aime bien faire souffrir la mouche comme ça. Il faut que je fasse un peu attention, parce que c'est vrai que c'est un peu ridicule des fois. Donc Fogel avait une vraie raison, c'est-à-dire qu'il avait quand même fait la même émission que moi la veille. Alors ça a duré longtemps, on s'est réconcilié. Mais Alessandra Sublet, par exemple, hier soir on s'est réconcilié, parce qu'à la fin de mon prime, elle vient avec un gâteau d'anniversaire. Moi je la vois pas arriver d'ailleurs, il y a un gâteau d'anniversaire qui arrive, elle sort derrière le gâteau, elle m'a entarté. J'ai trouvé que c'était un très bon point d'orgue, c'est rigolo quoi. Bah oui c'est rigolo. Thierry Ardisson donc qui était chez notre ami Nikos, samedi sur Europe. Thierry Ardisson qui a également de présenter des excuses à Laurence Boccolini. Ah oui l'animateur est en pleine repentance, on sait pas ce qu'il lui arrive. Thierry Ardisson est venu apporter un bouquet de fleurs en personne à Laurence Boccolini sur le plateau de Monet Drop qu'elle a enregistré à côté de son studio. Ardisson a tenu à s'excuser pour une vanne dans Salut les Terriens la semaine dernière. Il avait dit à Sébastien Chabal, vous mesurez 1m91 pour 106 kilos, en fait vous pourriez présenter Monet Drop, une blague qui n'avait pas fait rire l'animatrice puisque sur son compte Twitter elle avait écrit quand on manque d'inspiration ou de talent tapé sur une grosse, c'est un conseil aux jeunes humoristes. Elle a finalement accepté les excuses de Thierry Ardisson. Comme elle l'explique dans un autre tweet, j'ai failli lui dire de se mettre son bouquet quelque part mais finalement j'ai accepté ses excuses. Fleury, tout est bien, qui finit bien. Et puis une première polémique sur la nouvelle saison de Qui veut épouser mon fils ? Ce week-end, le magazine public a révélé qu'un des candidats avait été viré de l'émission pour tricherie. Grégory, le candidat gay, aurait menti à la production. Entre le moment où il a signé son contrat et le tournage, le jeune homme s'est paxé avec son petit ami. Or le règlement précise que les candidats doivent être célibataires pour participer. Du coup, la production a décidé de supprimer ce candidat de la saison. Ne suivra donc que trois garçons et leur maman à la recherche de l'amour. Qui veut épouser mon fils ? Commencera le vendredi 26 juin à 23h sur TF1. Et puis, D8 va lancer un nouveau jeu à la rentrée. Comme l'annonçait l'équipe de Touche pas à mon poste, D8 va récupérer un jeu que TF1 avait failli lancer il y a trois ans. Il s'agit du format Still Standing. Un candidat doit répondre à une série de questions de culture générale. S'il perd, il tombe dans une trappe située sous ses pieds. En revanche, s'il répond bien, c'est son adversaire qui disparaît dans la trappe. A l'époque, c'est Jean-Luc Rechman qui avait tourné le pilote pour TF1. Sur D8, c'est Julien Courbet qui pourrait présenter ce nouveau jeu à la rentrée. Et puis un sondage sur les chroniqueurs les plus énervants du PAF. Mais qui sont-ils ? Un sondage réalisé par le magazine Télé Deux Semaines. On va commencer par les femmes. La chroniqueuse qui agace le plus, sans surprise, c'est Jean-Marc. Et Nora ? Et Nora Malagré, bien vu. Elle arrive devant Audrey Pulvar et Rosine Bachelot. Chez les hommes, le chroniqueur le plus irritant selon ce sondage, c'est Emric Caron qui va bientôt quitter On n'est pas couché. Il devance deux figures de Touche pas à mon poste, particulièrement énervant. Gilles Verdez et Jean-Michel Maire. Et puis à propos de Touche pas à mon poste, une information exclusive. Cyril Hanouna recrute une ancienne présentatrice d'Energie 12. Érica Moula avait rejoint Ergie 12 l'année dernière. Elle a présenté quelques numéros des People Passe le Bac avec Manu Lévy, ainsi qu'une émission intitulée Unique au Monde, qui n'avait pas marché. Selon nos informations, cette ancienne journaliste de LCI va donc rejoindre l'équipe de Touche pas à mon poste en tant que chroniqueuse à la rentrée. Et puis Edouard Baer et Sandrine Kiberlin font condamner Paris Match et Closer. Les deux magazines ont été condamnés à verser 37 000 euros de dommages et intérêts aux deux comédiens à qui ont prêté une relation amoureuse. Le juge des référés de Nanterre a reconnu une atteinte à leur vie privée et à leur droit à l'image. Edouard Baer va toucher 10 000 euros de chacun des deux magazines, qu'il compte reverser à des oeuvres caritatives. Quant à Sandrine Kiberlin, elle va toucher 8 000 euros de Paris Match et 9 000 euros de Closer. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 7-6, 6-2, le score de la finale du tournoi des personnalités de Roland-Garros qui avait lieu également ce week-end. Tournoi remporté cette année par le chef Jean-Himbert qui a battu Cyril Hanouna en finale. Pourtant d'habitude il est très fort Cyril au tennis. Chez les dames Anne-Sophie Lapix s'est inclinée en finale sur un score sans appel 6-0, 6-1 battu par la créatrice de mode Tara Jarman. Très bien, merci beaucoup Thomas Houbert. Sous-titrage Société Radio-Canada